En fait, oui, la Suisse ne fait pas partie, en tout cas pas pour l'instant, de l'Union Européenne, mais pourtant la Suisse fait partie de cette autre Europe qu'on pourrait qualifier le Conseil de l'Europe. C'est pour moi un très grand honneur de recevoir aujourd'hui le prix de l'Europe du nouveau mouvement européen suisse, européenne convaincue, je représente en effet le Parlement suisse au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe depuis maintenant près de 12 ans. Durant cette période, j'ai eu l'occasion de présider, cela a été rappelé, la délégation suisse, le groupe des socialistes démocrates et verts, la commission du règlement, ainsi que la commission des questions sociales de la santé et du développement durable. Et je préside depuis juin de l'année dernière l'Assemblée parlementaire, ça n'est pas vraiment tout à fait dû à mes mérites, mais plutôt à un concours de circonstances qui a vu la présidente échoir à mon groupe politique et mon prédécesseur malheureusement non préélu dans son pays. Et dans ce cadre-là, je ne veux pas entrer dans les détails du fonctionnement du Conseil de l'Europe, j'espère que vous le connaissez déjà, mais je voudrais m'attarder sur les liens très forts entre la Suisse et le Conseil de l'Europe, mais aussi l'Europe en général, ainsi que sur quelques défis que l'Assemblée parlementaire doit relever sous ma présidence. Le Conseil de l'Europe, qui aura 70 ans demain, c'est une autre journée fête de l'Europe, il n'y a pas que le 9 mai, le 9 mai qui concerne d'ailleurs plutôt l'Union européenne, mais bel et bien le 5 mai, est issu de la volonté des dix pays fondateurs de ne plus jamais vivre les guerres qui ont déchiré le continent. En 70 ans, ces membres ont réussi à s'accorder sur des normes juridiques minimales dans des domaines très variés et ont ainsi développé un espace juridique et démocratique commun axé sur l'état de droit et les droits humains. Pour concrétiser ces valeurs, l'instrument majeur dont dispose le Conseil de l'Europe, c'est bien sûr la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, dont le respect est contrôlé par la Cour du même nom. La défense de ces valeurs communes au peuple d'Europe, que sont les droits humains, la démocratie et l'état de droit, est au cœur de la mission de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. L'Assemblée, qui est l'un des deux organes statutaires du Conseil de l'Europe, aux côtés du Comité des Ministres des Affaires étrangères, compte aujourd'hui 324 parlementaires titulaires et autant de suppléantes et suppléants, issue des 47 États membres. Elle est en quelque sorte un laboratoire d'idées, une créatrice d'impulsions et de références pour mieux ancrer les droits humains et les principes démocratiques sur le continent européen. En même temps, elle est la gardienne de la CEDH. Concrètement, l'Assemblée dévoile les violations des droits humains, suit les États dans le respect de leurs engagements et peut exiger de la part des ministres des sanctions. Parmi ces réalisations historiques, on peut relever la fin de la peine de mort en Europe, l'accompagnement vers la démocratie des pays de l'ancien bloc soviétique et l'inspiration de nombreuses lois nationales. J'en viens aux liens qui unissent profondément, historiquement et culturellement, la Suisse au Conseil de l'Europe. L'histoire de notre pays, berceau des conventions de Genève, de la Croix-Rouge et du Conseil des droits humains, est particulièrement imprégnée des valeurs défendues par le Conseil de l'Europe. Et dans leur jeunesse et leur fonctionnement même, marqué par le pluralisme, le multilinguisme et le fédéralisme, la Suisse et le Conseil de l'Europe offrent de flagrantes similitudes. La Suisse, qui fêtera les 56 ans de son adhésion au Conseil de l'Europe, ce lundi 6 mai, a ratifié plus de la moitié de ces quelques 220 conventions. Elle y est représentée tant au Comité des ministres qu'à l'Assemblée parlementaire, à travers une délégation composée de 6 membres et d'autant de suppléantes et suppléants. Sans oublier des 6 représentantes et représentants des communes et des cantons au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, ainsi qu'une juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Pour revenir à la délégation de l'Assemblée, les parlementaires suisses se distinguent par leur engagement très actif à Strasbourg, aujourd'hui comme hier. Un Suisse, pas une vicesse mais un Suisse, le seul avant moi, a d'ailleurs présidé l'Assemblée de 1969 à 1972. Il s'agit du jeune voix, déjà, Olivier Robertin, fervent européen, qui a reçu la médaille Robert Schumann en 1974. Plus récemment, plusieurs membres de la délégation suisse se sont illustrés par leur travail remarquable sur des sujets brûlants. Je citerai à titre d'exemple Dick Marty, dont le rapport révélant l'existence des prisons européennes secrètes de la CIA a eu un impact décisif. Mais aussi, Oudkabi Vermo-Mangold, qui a notamment rédigé des rapports sur le trafic d'organes en Europe orientale, sur la traite des femmes et des êtres humains en général, ainsi que sur l'adoption, en particulier sur la disparition de nouveaux-nés à des fins d'adoption illégale en Europe. La liste serait encore longue. Elle prouve en tous les cas l'implication de la délégation suisse au sein de l'Assemblée. A travers ces conventions, le Conseil de l'Europe est précieux pour les citoyens et les citoyens suisses. La convention majeure, c'est bien sûr la CODH, qui, assortie de la Cour de Strasbourg, a permis de rétablir des individus dans leurs droits, mais a aussi entraîné des changements positifs dans le système juridique suisse. Les droits fondamentaux ancrés dans la convention ont ainsi été transposés dans notre Constitution fédérale. Et la possibilité de faire reconnaître ces droits devant la Cour européenne a des vertus préventives dans l'élaboration et l'application des lois en Suisse, voire, dans certains cas, des vertus curatives. Je pense aux différents arrêts rendus à l'encontre de la Suisse, qui ont permis de renforcer la protection des droits fondamentaux en terre helvétique. Par exemple, celui qui a donné à des proches des victimes de l'amiante le droit à un procès équitable et qui a conduit la Suisse à allonger des délais de prescription. Mes chers mesdames et messieurs, chers amis, chers amis, cet engagement au sein du Conseil de l'Europe est particulièrement nécessaire aujourd'hui, face aux vents contraires qui menacent tant la Suisse et l'Europe en général que le Conseil de l'Europe et son Assemblée, et qui représentent autant de défis partagés à relever ensemble. Le premier de ces défis, ce sont ces coups de boutoir souverainistes qui sont portés d'un peu partout contre le Conseil de l'Europe. Je peux parler de la Suisse, mais l'on peut observer la même dynamique dans d'autres États membres, tels que le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et le Danemark de la simple méfiance à la suspension de l'application de la CEDH, en passant par les tentatives de limiter le champ de son application. Par ailleurs, dans un contexte migratoire et sécuritaire tendu, la fermeture des frontières et le chacun pour soi prennent bien souvent le pas sur le respect des droits fondamentaux et la coopération. Je souhaite donc utiliser ma présidence pour mettre en avant la promotion et le renforcement des droits humains. «Gegen Wien bläst dem Europarat allerdings nicht nur von außen, aus den Mitgliedstaaten entgegen, sondern bläst teilweise auch in seinem Inneren. Ich denke hier insbesondere an das institutionelle Erbeben, ausgelöst durch Korruptionsvorwürfe, die ausgerechnet die parlamentarische Versammlung trafen, deren Aufgabe doch die Stärkung der Demokratie ist. Dieses Beispiel zeigt, dass die Versammlung mit ihrer Arbeit den Ruf der Mitgliedstaaten und den Alltag der Europäerinnen und Europäer beeinflusst. Noch bevor das genaue Asma des Schadens abgeschöpft werden konnte, reagierte die Versammlung und führte 2019 einen Verhaltenskodex ein. Erneute Vorwürfe bewogen sie in 2017 dazu, jene Mitglieder stärker in die Verantwortung zu nehmen, die wichtige Fallfunktionen innehaben und eine eigentliche Strategie zur Korruptionsbekämpfung zu verabschieden. Sous ma Présidence, l'Assemblée poursuit sa mue vers une transparence totale. Le fait que je sois présidente de cet organe en tant que Suissesse permet de renforcer la confiance envers les travaux du Bureau et plus largement de l'Assemblée. En effet, la réputation de sérieux et de neutralité de la Suisse et de sa délégation sont des avantages précieux dans la reconquête d'une nécessaire crédibilité. Par ailleurs, ma Présidence profite de la bonne image de la Suisse. Ainsi, la Suisse, autant au sein du comité des ministres que de l'Assemblée, est un pivot entre les différentes parties en conflit, la Russie, la Turquie, l'Ukraine, la Géorgie, qui sont autant de pays membres, car elle apparaît comme crédible et neutre, sans agenda caché. De plus, très souvent, les représentants des représentants suisses, qu'il s'agisse d'ambassadrices, d'ambassadeurs ou des membres de la délégation, sont pressentis pour permettre de trouver des solutions aux différentes crises que traverse le Conseil de l'Europe et son Assemblée. A cela s'ajoute le réseau diplomatique solide et respecté de la Suisse, sur lequel je peux m'appuyer lors de rencontres à l'étranger. Ces qualités reconnues de notre pays au niveau du Conseil de l'Europe jouent évidemment aussi dans les relations de la Suisse avec d'autres pays et d'autres organisations telles que l'Union Européenne, même si nous devons parfois aussi répondre aux reproches qu'il nous est fait d'être des Rosinenpicker. En tant que présidente, il est par ailleurs primordial pour moi de maintenir des discussions et des contacts réguliers avec l'ensemble des membres, et ce, quelles que soient les difficultés rencontrées. Ainsi, je mets un point d'honneur à poursuivre et maintenir mes discussions, par exemple avec nos collègues et avec les autorités russes. Comme vous le savez peut-être, en 2014, l'Assemblée parlementaire a décidé de suspendre certains droits clés de la délégation russe, parmi lesquels son droit de vote, en réaction à l'annexion illégale de la Crimée. En conséquence, la délégation russe a ensuite décidé de se retirer de l'Assemblée. De plus, depuis 2017, la Russie n'a pas versé ses contributions forfaitaires annuelles au Conseil de l'Europe, – ce qui aggrave la situation financière déjà tendue de notre Conseil. Or, en cas de non-paiement d'ici le mois de juin, le comité des ministres devrait prendre des mesures. L'Assemblée souhaite toutefois trouver le moyen de faire revenir la délégation parlementaire russe, mais pas à n'importe quel prix. Si la présence d'une délégation, le dialogue et l'échange sont toujours préférables à l'absence de relations, il est tout aussi crucial d'assurer la cohérence et la défense des valeurs du Conseil de l'Europe, sans céder sur certains principes démocratiques de base. À l'heure où les discussions se font de plus en plus difficiles entre la Suisse et l'Union européenne, j'espère aussi que ma présidence contribuera à rappeler que la Suisse n'est pas un îlot au plein centre de l'Europe. Car si les relations entre la Suisse et l'Union européenne sont compliquées, avec des hauts et des bas, des aspects plaisants et d'autres qui le sont un peu moins, la place de la Suisse est bel et bien dans l'Europe. Il nous faut donc privilégier l'ouverture et le dialogue, tout en veillant à préserver la qualité de vie des uns et des autres, notamment en termes de travail et de logement. Mesdames et messieurs, que ce soit au Conseil de l'Europe ou dans ses relations avec l'Union européenne, la Suisse a un rôle essentiel à jouer dans cette Europe dont elle partage l'histoire, les valeurs et l'avenir. C'est à cette participation européenne de la Suisse qu'œuvre le NOMES depuis sa création et pour cela je vous remercie. En vous choisissant, nos membres ont voulu saluer la richesse et la force de votre parcours, dont les engagements rejoignent ceux de notre mouvement. Tout d'abord vous êtes sage-femme, vous avez donc souvent aidé de toute petite vie à naître. Et cette attention à l'émergence pleine d'espoir de nouvelles forces, encore fragiles, nous touche. Mais vous êtes aussi une femme sage qui a effectué une trajectoire politique remarquable en portant à haut niveau des valeurs qui nous ressemblent. Un socialisme humaniste qui place la recherche du bien commun au-dessus des combats partisans et un engagement européen qui promeut une Suisse solidaire de son propre continent. En tant que socialiste, vous avez été conseillère municipale à Verrier, puis brièvement député au Grand Conseil Genevois, avant d'entrer aux chambres fédérales, dont en premier temps au Conseil national, puis au Conseil des États, où vous représentez le canton de Genève depuis 2007. Dans ce parcours, vous avez certainement abordé tous les grands thèmes politiques et travaillé sur de très nombreux dossiers. Toutefois, sans surprise, on voit revenir dans vos préoccupations principales la santé, l'égalité entre hommes et femmes, la démocratie, mais aussi les affaires extérieures. Ce qui nous amène à l'autre versant de votre engagement politique, le Conseil de l'Europe. Dès 2011, vous y êtes membre de la délégation suisse que vous présidez par la suite. Et en juin 2018, en reconnaissance de votre travail, vous devenez présidente de son assemblée parlementaire, quatrième femme seulement et première Suissesse à occuper cette haute fonction. Madame la Présidente, chère Liliane, nous le savons tous dans cette salle. Notre continent, l'Europe, traverse une séquence bouillonnante, mais aussi dangereuse. Partout, les nationalismes, les populismes, les positions radicales, les positions simplistes, tentent de ruiner les coopérations patiemment mises en place. Déstabilisés par la complexité des enjeux globaux, atomisés par les nouvelles technologies, les citoyens adoptent souvent des postures contradictoires. D'un côté, on le sent bien, les sondages nous le disent, le montrent, la majorité des habitants ne se détournent pas de l'Europe. Mais on attend davantage, davantage de son action, davantage de résultats. De l'autre, nombreux sont ceux qui croient que les votes protestataires permettront d'avancer. Le grand risque est donc que les mêmes exigent davantage de résultats de l'Europe, tout en la privant de moyens par des choix souverainistes. Qui gagnera demain ? L'intégration ou le nationalisme ? La digestion du Brexit ou sa nuisance durable ? La relance de la construction européenne ou sa paralysie ? Rien n'est sûr, nous marchons sur une ligne de crête pleine d'embûches. C'est dans ce contexte passionnant et périlleux que votre engagement européen est si précieux. Il est précieux parce que ce sont les valeurs de la démocratie, des droits humains, des libertés fondamentales que porte le Conseil de l'Europe. Il est précieux parce que la Suisse doit prendre sa part dans la défense des valeurs européennes et que votre présidence rappelle magistralement ce devoir à nos compatriotes. Il est précieux parce que nous savons que vous conduisez votre mandat, chère Liliane, chère Présidente, avec des exigences que le NOMES tente aussi d'avoir. La compétence, la cohérence, la clarté, le courage. C'est au vu de ces qualités qui sont les vôtres que j'ai le plaisir de vous remettre le prix de l'Europe 2019 en vous remerciant vivement au nom de tous nos membres pour votre action, votre engagement et vos convictions européennes. Merci. 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 Merci.